Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 11 novembre 2021, 9h26, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, on a un pays qui est en train de s'auto-détruire les États-Unis d'Amérique devant nos yeux. Et tout ça, en pleine pandémie mondiale, imaginez-vous. Et aussi, tout ça, après quatre années de démagogie, de mensonge, imaginez-vous, répandu, de division de haine par un homme, Donald Trump, que tu le veuilles ou non. Et moi, j'ai été piégé là-dedans au début. J'ai pensé que cet homme-là amènerait quelque chose de nouveau, mais ça a été tellement autodestructeur. C'est comme si, c'est de l'auto-cannibalisme qui s'est produit devant nos yeux, avec Donald Trump à la tête. Les républicains étaient tellement affamés de pouvoir qu'ils ont accepté l'inacceptable, Donald Trump comme candidat. Un homme qui avait fait ses preuves avant, comme étant quelqu'un de déshonorant, sans moralité. Répandant des fake news et des mensonges, tout au long de sa carrière. Donald Trump a été une bête de mensonges et de fake news, juste pour attirer l'attention des médias. C'est lui qui a propagé la fausseté vraiment déshonorante que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis. Franchement. Vraiment déshonorant. Et que les républicains, pour reprendre le contrôle de la Maison-Blanche en sachant qu'il était pour alimenter... Parce qu'il faut que tu te comprennes qu'en 2016, il y avait une grande partie des États-Unis qui se sentait, ou qui avait senti avoir été abandonnée par l'administration de Barack Obama pendant huit ans, qui a essayé d'amener les États-Unis dans le 21e siècle. Et naturellement, ça fait qu'il y a des pans de ton économie qui vont souffrir pendant un bout de temps jusqu'à ce que tu t'adaptes et que tu puisses recycler tous ces gens-là, ce qui aurait été déjà un gain de quatre ans. Là, on est retourné comme 25, 30, 40, 50 ans en arrière avec l'idéologie et le programme complètement aberrant des républicains. De promettre aux Américains qu'on pourrait rester dans l'ère post-industrielle avec le charbon et le pétrole. Ce qui est complètement aberrant. Tout ça pour satisfaire, pendant les derniers mille ans de cette énergie encore disponible, les plus riches des corporations américaines, entre autres, en leur laissant le pétrole encore à vendre et à siphonner de la terre. Alors qu'on sait tous qu'on s'en va vers la libération du pétrole. Tu n'as pas le choix, de toute façon. Donc, pour regagner la Maison-Blanche, qu'on n'avait pas depuis huit ans, on a été prêts à mettre un couvercle sur nos principes chez les républicains. On était prêts à accepter la division, la haine, le fascisme, le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'islamophobie, tous les défauts qui sont représentés par Donald Trump, le président des États-Unis, qui pendant des années a propagé toute sa division, sa haine, sa rage à travers les médias sociaux qui se sont réveillés maintenant après les actions et les gestes incités par certains républicains et par Donald Trump lui-même et des membres de sa famille, dont son fils Don Jr., qui ont mené à l'attaque contre le Capitole la semaine dernière qui était complètement révoltante. pour ceux qui veulent continuer à vivre dans un monde qui est basé sur la loi et le droit. Et on devrait tous être concernés par ça, par la montée de ce fascisme qui a été incité par Donald Trump. Et ça mène à ce qu'on a vu la semaine dernière, et ça a mené à un président, le président des États-Unis, qui n'a pas arrêté de mentir sur les réseaux sociaux avec d'autres républicains pour faire des gains politiques auprès d'une base qui s'est faite manipuler. Avec le mensonge que l'élection avait été truquée, manipulée et qu'on avait triché. Ce qui est complètement immoral. C'est un mensonge tellement grossier. Mais que Donald Trump a continué, après l'élection, à propager et à faire grossir et à donner l'illusion et l'espoir à ses supporters qu'il y avait un moyen de renverser tout ça. Et c'était le fameux matin du 6 au Congrès quand on a certifié, que Mike Pence a certifié le vote du collège électoral. Il a laissé planer la possibilité, un autre gros mensonge incroyable, qui a été partagé par Ted Cruz, Josh Hawley et plein d'autres républicains, qu'on pouvait renverser la décision de la population américaine. C'est aberrant. Ça n'était rendu là. Et c'est très grave. Et c'est très grave qu'un président qui n'accepte pas de défaite puisse laisser miroiter, mijoter l'idée qu'on peut renverser le résultat d'une élection. Et il a pompé les gens, il les a complètement, complètement allumés. Et ça a mené à la disgracieuse scène de sécession, presque de trahison. Du 6 janvier 2021, dont on se rappellera toujours, qui est vraiment l'élément qui fait que tu vois les États-Unis en plein effondrement et en pleine crise, pendant que la population est oubliée, dans la pandémie, dans la misère économique. Et on verra jusqu'où cela va aller, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles pour les États-Unis d'Amérique. Vraiment pas. Les quatre années de Donald Trump ont été la destruction devant nos yeux de la République américaine, de la puissance américaine, de l'Empire américain. Avec un président fasciste qui a paraît été d'inciter les gens à la haine entre eux, à la discorde, au manque de respect, en traitant toujours ses adversaires politiques de menteurs, de tricheurs, de malhonnêtes, d'ennemis du peuple, les médias, les ennemis du peuple aussi, comme les dictateurs le font, comme les fascistes le font. Et de les menacer à tout bout de champ d'emprisonnement et d'emprisonnement. Donald Trump a fait une campagne électorale en 2020, 2021, bien 2020, la campagne électorale plutôt, pardon, en promettant d'envoyer tout le monde en prison. Waouh ! En plein milieu d'une pandémie, le président des États-Unis a dit à sa population que c'était une fumisterie des démocrates, la COVID-19. Un autre mensonge, et t'as des gens qui ont cru ça. Et tu te retrouves aujourd'hui avec 375 ou presque 400 000 morts aux États-Unis. Parce que les gens ont pensé que c'était une fake news. Parce que ton président des États-Unis a dit que c'était une fake news pour le faire tomber. Et il avait dit, « Oh, après le 3 novembre, vous allez voir, on n'en parlera plus, ça va être fini, parce qu'ils vont m'avoir battu, donc ils n'auront plus besoin de la COVID. » Bien, on est dedans plus que jamais, puis c'est dans le monde entier. Ça n'a rien à voir avec Donald Trump qui a voulu faire tourner ça autour de lui encore. Puis en propageant des mensonges et des mensonges et des mensonges que l'élection avait été truquée. Sans jamais amener aucune preuve devant les tribunaux. Et toutes ces équipes d'avocats devant les télévisions, les caméras, ne se gênaient pas pour avancer toutes les théories de conspiration parce qu'il n'y a aucune conséquence. Mais quand ils arrivaient devant les juges, plus de 60 fois, ils sont allés devant les juges pour essayer d'inverser des votes dans certains états. Jamais ils présentaient les allégations puis les théories de conspiration qu'ils propageaient, qu'ils publiaient et qu'ils partageaient à la télévision parce qu'ils savaient exactement que devant un juge, tu ne peux pas agir comme ça puis que tu dois amener des preuves. Et on n'a jamais eu de preuve de ce que Donald Trump avançait. Il n'y en a pas eu de fraude. Tu as perdu et tu es incapable d'accepter ta défaite. Et comme je l'avais dit depuis longtemps, Donald Trump va appliquer la même politique que les tyrans ont appliquée quand ils ont perdu des combats, des batailles et des guerres, la politique de la terre brûlée. Et on a vu exactement ça se dérouler devant nos yeux, la politique de la terre brûlée. Aux États-Unis, les États-Unis sont à terre. Combien de temps ça va prendre pour se remettre de ça, je ne le sais pas parce qu'aujourd'hui, la rage est telle qu'il n'y a plus personne qui est capable de se contrôler aux États-Unis et qu'il y a de la tête sur les épaules et de la rationalité. Les démocrates veulent embarquer dans un deuxième procès de destitution. On a donné aujourd'hui 24 heures à Mike Pence, le vice-président, qui a été menacé d'être pendu par les supporters de Donald Trump quand ils ont pris d'assaut le Capitole. On criait Hank Pence, Hank Pence, pendez Pence, pendez Pence. Voyons, on est rendu où? C'est complètement aberrant. C'est complètement Trump est responsable de ça et on va probablement lui faire payer ça parce que tu ne peux pas passer l'éponge là-dessus. Tu ne peux pas. Parce que là, ce n'est plus du spectacle. C'est aller au-delà du spectacle et c'est devenu grave. Et on donne, les démocrates donnent 24 heures à Mike Pence aujourd'hui pour invoquer le 25e amendement qui te permet, en cas de maladie, mais je ne sais pas si ça s'applique à une maladie mentale, mais apparemment oui, pour sortir du pouvoir Donald Trump dans les 10 ou 9 jours qui lui restent parce qu'on considère qu'il est un danger pour les États-Unis d'Amérique et Donald Trump n'a pas donné aucune indication qu'il allait se calmer. Aucune. Et après ce 24 heures-là, on est déjà prêt à la Chambre à présenter des articles de destitution qui vont être votés rapidement dans un contexte d'urgence et qui seront envoyés au Sénat, mais le Sénat ne siège pas avant 19 et on sait très bien qu'il y aura le transfert du pouvoir après, c'est les sénateurs démocrates qui vont prendre le contrôle du Sénat et on pourra même dans 2-3 mois après les 100 jours, les premiers 100 jours de Joe Biden à la présidence et le contrôle des deux chambres, lui laisser faire son agenda des 100 premiers jours et après ramener le procès sur le tapis au Sénat, même si Donald Trump est sorti et on pourra inclure, et c'est ça le but je pense, dans cet article ou ce procès-là de destitution, une résolution pour qu'il ne soit plus en mesure de se représenter dans n'importe quelle élection fédérale. Donc je pense que c'est ça le but et ce serait vraiment plus que sain de faire ça parce que Donald Trump est un cancer non seulement pour les États-Unis mais pour le monde entier. Donald Trump est un cancer. Ceci étant dit, après le siège du Capitole, la majorité des Américains disent que Trump devrait être démis de ses fonctions avant la fin de son mandat. C'est un sondage qu'il nous a rapporté par ABC News. Une majorité du pays pense que le président Donald Trump devrait être démis de ses fonctions avant que le président élu Joe Biden ne prête serment le 20 janvier et que les deux tiers le tiennent pour responsable de la violence qu'on a vu d'insurrection au Capitole. C'est un sondage ABC-Ipsos publié dimanche. Dans la nouvelle enquête menée par Ipsos en partenariat avec ABC News à l'aide du Knowledge Panel d'Ipsos, 56% des Américains pensent que le commandant en chef en exercice devrait être démis de ses fonctions avant le transfert du pouvoir. Et comme d'habitude, vous allez avoir tous les liens de tout ce que je vous raconte que je vous rapporte dans la boîte de description, tous les liens des articles. Moi, j'invente rien. OK? Banné par Twitter, un Trump isolé fait face à une menace de destitution éminente, nous rapporte Reuters. À quelques jours de la fin de sa présidence, Donald Trump, réduit au silence par Twitter, est évité par un nombre croissant de responsables républicains, fait face à une nouvelle volonté des démocrates de le démettre de ses fonctions après avoir incité ses partisans à prendre d'assaut le Capitole américain. Et avec Giuliani, son fils, Don Jr. et plein d'autres, Josh Hawley et Ted Cruz, qui ont incité les gens à se rendre au Capitole et à démontrer leur colère et à inciter Mike Pence, même s'il n'a aucun pouvoir à faire ça, et on a laissé miroiter qu'on pouvait renverser le résultat d'une élection complètement débile. Complètement débile. Le déploiement du fascisme local lors de l'assaut du Capitole nous révèle l'Associated Press. Sous les drapeaux de bataille portant le nom de Donald Trump, les assailleurs du Capitole ont épinglé un policier ensanglanté dans une porte, son visage tordu et ses cris capturés sur vidéo. Ils ont mortellement blessé un autre officier avec une arme contondante et ont claqué un troisième par-dessus une balustrade dans la foule. Accroché, Mike Pence, pendé, Mike Pence scandait les insurgés en se faufilant à l'intérieur, frappant la police avec des tuyaux. Ils ont également demandé où se trouvait la présidente de la chambre, Nancy Pelosi. Aux États-Unis, tu ne réagis pas comme ça. On a un système démocratique qui fait qu'on peut vivre en harmonie, même si on a des différences politiques, mais Donald Trump est venu mettre fin à ça, à cette... à cette... comment dire... à cette paix qu'on a toujours eue, à ce respect qu'on a toujours eue des idéologies des autres. Donald Trump est venu mettre fin à ça par le mensonge, par la démagogie, par la promotion de la violence et de la haine depuis quatre ans. Les sénateurs... Le sénateur du Parti républicain, Pat Toomey, lui, je pense qu'il est de la Pennsylvanie, Trump pourrait avoir une responsabilité pénale suite à l'attaque de la foule au Capitole et devrait en subir. Les conséquences, le sénateur Pat Toomey, un républicain de Pennsylvanie, a déclaré que le président Donald Trump pourrait être tenu légalement responsable de la foule de ses partisans qui ont assiégé le Capitole américain dans le but d'annuler le résultat des élections. Bloomberg nous rapporte que Trump prévoit une dernière semaine provocante avec de nombreux démocrates qui exhortent sa sortie interdite des médias sociaux et abandonnée par certains membres du personnel après avoir incité à une émeute au Capitole américain le président Trump et un cercle de conseillers en diminution prévoit une dernière semaine de défis au pouvoir selon des personnes proches du dossier. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi les réseaux sociaux ont bloqué Donald Trump et l'ont censuré parce qu'il pourrait être vraiment dangereux dans sa dernière semaine de présidence et ça, je vous l'avais reporté depuis longtemps. Trump fait face à des demandes croissantes de quitter ses fonctions ou d'être mis en accusation pour avoir incité à l'attaque de la foule au Capitole. nous rapporte MSNBC ou MSN pardon via The Washington Post le président Trump fait face à une pression croissante pour son éviction immédiate après avoir incité le siège violent de mercredi au Capitole. Un battement de tambour de plus en plus fort réprimant ses actions qui menacent non seulement de mettre fin parématurément à son mandat décroissant mais de le mettre en danger juridique une fois qu'il quitte ses fonctions. Et les démocrates demandent à Mike Pence d'utiliser le 25e amendement de lundi sinon Pelosi commencera la destitution de Trump nous raconte le Daily Mail. Trump est dangereux dérangé car il craint qu'il pardonne en plus à toute cette foule qui était là on pense qu'il pourrait accorder un pardon à toute la foule qui était là à tous ces insurgés. Donc vraiment intéressant on est encore en train de parler de Donald Trump je le sais mais on n'a comme pas le choix parce que c'est lui qui s'arrange pour qu'on parle de lui encore une fois. Et il n'y a pas plus impatient que moi de tourner la page de ce chapitre très sombre de l'histoire de l'Occident. La montée le règne et la descente aux enfers de Donald Trump devant nos yeux on a eu la montée d'un fasciste d'un démagogue d'un menteur d'une personne vraiment malsaine et il est vraiment temps que ça prenne fin mais on n'est pas encore sortis du bois il en reste encore neuf jours puis une fois de temps à autre je n'aurai pas le choix de revenir là-dessus qu'on le veuille ou non. Donc dans la boîte de description vous allez avoir tous les liens de tout ça comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada